... par Natacha Delray. Alors le titre officiel en VO, c'est Infection of European Ill, Anguilla, Anguilla. By Anguilide herpès virus 1, from basic research to conservation programs. Le titre vulgarisé, c'est tellement mignon. Il était une fois, l'anguille, le virus et la luciole. Natacha Delray. Mesdames et messieurs, imaginez-vous dans la peau du personnage central de mon histoire. Vous êtes une anguille. Vous êtes un poisson pas comme les autres, et pour cause. Votre vie commence dans un lieu mystérieux, la mer des Sargasses, située à 5000 kilomètres de nos côtes européennes, au cœur du triangle des Bermudes. Un premier voyage transatlantique vous amène dans nos lacs et rivières d'Europe. Mais votre parcours est semé d'embûches, surpêches, barrages, maladies. Pas étonnant que vous soyez actuellement en voie critique d'extinction. Surtout quand on sait que ce même voyage sera à refaire en sens inverse pour vous reproduire. Au cours de votre périple, vous risquez de rencontrer le deuxième personnage de mon histoire. Votre ennemi. Un virus appelé Anguilide herpès virus. Actuellement, on sait peu de choses sur lui, mais ses effets peuvent être dramatiques. Après vous avoir infecté, il ne vous quittera plus. Et de temps à autre, il fragilisera votre santé ou vous empêchera de nager correctement. Mon rôle dans cette histoire est d'étudier ce virus. Connaître votre ennemi pour mieux le combattre. Et parvenir au but de ma thèse, développer un vaccin qui vous protégera. Mais comment traquer cet ennemi microscopique lorsqu'on est dans l'inconnu, le noir complet ? Ainsi intervient le troisième protagoniste, la luciole. Il nous fallait un allié. La luciole, elle a un atout. La lumière. J'ai utilisé la lumière de la luciole pour révéler la présence du virus. Bien entendu, je n'ai pas dompté des lucioles microscopiques à suivre à la trace le virus en question. Dans notre laboratoire, j'ai créé un virus modifié génétiquement. J'ai emprunté le gène de la luciole qui lui permet de produire de la lumière. Et je l'ai intégré dans le génome du virus. Ainsi, chaque cellule ou partie du corps infectée par ce virus luciolisé devient luminescent. Ce qui me permet de suivre et étudier le cheminement de ce virus au cours de l'infection. Grâce à cet outil, j'ai pu répondre à une première question. Comment ce virus fait-il pour se transmettre d'une anguille à une autre ? Pour cela, j'ai utilisé deux types d'aquariums. Dans le premier, des anguilles malades, infectées, pouvaient côtoyer librement des anguilles saines. Alors que dans l'autre, une cloison les séparait. Cette expérience m'a permis de découvrir que ce virus se transmet rapidement par contact physique. Alors ce soir, très chers anguilles, évitez le pot à pot. Car il me reste encore des informations essentielles à mettre en lumière sur ce virus. Déterminez les armes qu'il utilise pour sévir afin de développer le vaccin qui vous protégera. Morale de cette histoire, si l'anguille nous glisse littéralement entre les doigts lorsqu'on essaie de l'attraper, c'est entre nos mains que son avenir se trouve maintenant. Je vous remercie. Merci. Merci.